Nous nous sommes arrêtés à cette mise sur la cellette de Akkadosh Baruch Hu, du Créateur. Oui, il l'a laissé faire, il l'a laissé faire, et puis il se tourne maintenant vers Kain pour lui demander des comptes, et Kain n'est pas d'accord. Alors, à Shomer Arianohi, c'est toi qui es en principe le gardien de mon frère, qu'est-ce que nous pouvons répondre à ce silence de Dieu, à cette indifférence de Dieu, à cette éclipse de Dieu, lorsque la violence sévit dans le monde ? Et que l'homme tue son frère, et il ne sait véritablement pas la raison essentielle pour laquelle il arrive à cet état de fait ? Écoutez, le monde de la création fonctionne normalement sans que le Créateur est assimilité constamment dans son fonctionnement. et le monde semble bien répondre à la volonté première du Créateur, parce que tout va d'après cette volonté. On a toujours traduit « etsa da'at » par « l'arbre de la connaissance » « etsa da'at » par « l'arbre de la connaissance ». Mais « da'at » n'est pas que la connaissance. « etsa da'at » est d'abord, avant tout, la volonté. « etsa da'at tovara » « c'est l'arbre qui détermine la volonté du bien et du mal. » En sachant que le bien et le mal ne sont pas dans la nature des choses, ils ne sont pas dans la nature de la création, le bien et le mal, c'est le fruit de l'engagement de l'homme. C'est lui qui oriente en quelque sorte son action vers ce qu'il considère comme bien. ou ce qui met en péril sa propre vie. Donc si cette volonté première de l'homme n'était pas tributaire de son choix, de son engagement, le monde aurait répondu à la volonté du créateur tout comme les autres lois de la nature. ma foi, s'il y avait abstraction du libre-arbitre, s'il y avait abstraction du désir qui est lui le fruit de l'instinct, de la pulsion et de la convoitise qui est, qui lui, est le fruit d'une démarche intellectuelle, eh bien, l'homme n'aurait pas péché, n'aurait pas eu à rendre compte de ses méfaits, d'autant plus, écoutez, si un ami intime en qui j'ai confiance, il m'engage dans une voie, je peux lui dire, je peux dire qu'en fin de compte, c'est je peux avancer les yeux fermés, je n'ai rien à craindre. Au redébut, Akkadosh Baruch Hu donne à l'homme, la femme, pour être son assistante, pour être celle qui l'aide à se réaliser. Je n'ai plus à douter de cette démarche du Créateur. Bien sûr que je m'appuie sur elle totalement, qui aurait pu penser qu'il y aurait là véritablement un piège et qu'elle serait à l'origine de ma chute. mais le texte nous apprend que sans avoir injecté est le désir et la convoitise dans la démarche de l'homme et ce, au travers de l'être appelé à l'accomplir, à le réaliser totalement, eh bien, l'homme n'aurait pas pu élargir son domaine élargir son domaine de pensée, sa portée de réalisation dans l'espace et dans le temps. Il n'aurait pas pu s'étendre ni horizontalement ni s'élever verticalement parce que il lui manquerait ces deux ingrédients importants qui font que c'est par eux qu'ils s'ouvrent au monde extérieur et au monde de l'au-delà. Et retenons que, pour le moment, la vie de l'homme se passe dans la cellule familiale, dans l'intimité totale avec l'épouse et au niveau des enfants, comme pour dire tout dépend de la santé de cette cellule familiale pour l'avenir de l'humanité entière. Nous ne pouvons pas projeter quoi que ce soit à l'extérieur si d'abord et avant tout nous n'avons pas à chercher à assainir l'ambiance, l'atmosphère, les conditions de vie à l'intérieur de la cellule familiale. L'homme par rapport à son conjoint et par rapport à ses enfants. Nous avons déjà fait remarquer l'éclipse des parents dans cette lutte des enfants, nous y reviendrons peut-être, mais le fait est que quand l'homme, quand Caïn, vit en départ le Créateur pour avoir tué son frère parce que il ne faut pas lire « Soakim elaymina adama » « Dme ahirat soakim elaymina adama » « Les sangs de ton frère crie vers moi » c'est pas vers moi qui écrit « Il s'insurge contre moi » il me demande « Pourquoi as-tu laissé faire ? » Alors, je dois intervenir. Mais si on peut de voir dans la vie comment ce dialogue entre l'homme, entre Caïn et le Créateur se déroule au niveau de la conscience parce que jusqu'à présent l'ordre moral n'a pas encore fait son apparition il n'existe pas. L'homme ne sait pas qu'il pouvait tuer son frère mais il y a effectivement une volonté de réduire l'autorité de l'autre de la soumettre. C'est un fait. C'est comme ça que l'homme fonctionne. sinon ils se sont menacés. Il lui faut être reconnu et la reconnaissance se fait de bas vers le haut. C'est difficile de reconnaître de haut vers le bas. et pourtant c'est cela qui est demandé et c'est là que se situe la morale. Lorsque je me projette sur l'autre alors que je pourrais effectivement l'ignorer ou me passer de lui. Mais non je voudrais le faire participer à mon projet. Et pourquoi ? Parce que je sens que je pourrais décupler mes possibilités de création mes possibilités mes capacités de réalisation s'il lui-même s'associe si lui-même est associé à ce que je fais. Or on sait très bien que les je dirais les conséquences ne se limitent pas ne se limitent jamais à la personne avec laquelle on a affaire. Cela concerne ses enfants ses petits-enfants son entourage parce que c'est celui-là le mouvement cybernétique de la vie ici-bas. Alors on comprend Caïn qui dit tu vas me maudire à nouveau et on a dit que la malédiction est d'abord celle de la terre. Or la terre Adama c'est celle qui permet à Adam de croître de s'épanouir de se développer c'est elle qui le nourrit à partir du moment où la terre est maudite c'est l'homme qui se voit privé de ses possibilités de croissance alors si la terre ne me permet pas de prendre racine parce que pour se réaliser pour se développer il faut pouvoir fixer ses amas mais si nous sommes condamnés à l'errance si la terre nous rejette si en fin de compte on est obligé de tout recommencer de déménager de jour en jour de se refaire constamment alors ce n'est pas une vie or cet exil il n'est pas l'exil Ba'a Dama de la terre qui me nourrit il est l'exil de cette volonté parce que Aretz c'est le rat de sol c'est la volonté cosmique je ne suis plus en harmonie avec ce monde de la création mais alors comment remédier à cela si on sent que pour la moindre défaillance la moindre faute tout est remis en question mais tout est remis en question sans donner à l'homme une quelconque solution l'homme est toujours en but à ses pulsions à ses désirs à ses convoitises alors il y a une volonté qui me fait violence et cette volonté qui me fait violence me condamne à continuer à vivre parce que comme nous l'avons fait remarquer Dieu ne condamne pas Caïn à la mort au contraire il lui accorde la grâce il lui accorde le sursis parce que Caïn dit à partir du moment où cette violence est tolérée à ce moment-là moi aussi je deviens victime de cette violence mais ce ne sera pas pour des idéaux extraordinaires pour des raisons sublimes non on va banaliser la violence c'est elle qui va régir les relations entre les hommes alors on dirait que cet argument de la banalisation de la violence fait que le créateur donne un signe à Caïn quel signe oui tu seras désormais le chien qui avait à ce jour gardé le troupeau de Abel sera ta solde il te gardera contre tous ceux qui voudront venger la mort de Abel mais ce n'est pas le sang de Abel qu'ils vont venger ils vont tout simplement justifier toute violence à ton en contre par tes propres méfaits le chien apparaît ici dans le midrash le texte ne dit pas quel est le signe qu'il lui a donné il y a différentes interprétations une des interprétations c'est Azri Hashim il lui a donné une marque solaire sur le front comme quoi il ne sera plus victime des forces de la nuit et il pourra accéder à une nouvelle vie un nouveau jour un nouveau soleil oui le principe de la le principe de la de la ville refuge pour quelqu'un qui aurait tué par inadvertance est reconnu à Caïn parce que il ne savait pas que la mort allait s'en suivre jusqu'à présent il ne savait pas ce que c'était que la mort alors le créateur accepte de considérer comme étant une jkaga oui dans la mesure où l'homme effectivement ne s'appartient plus il est possédé par une rage folle une démence et il ne se contrôle plus comment peut-on le considérer comme responsable entièrement de ses faits c'est une leçon qui est servie ici en passant et qui fait dire à Dieu celui qui viendrait à tuer Caïn il sera vengé Shiva au septu sept fois pourquoi sept tout simplement pour dire qu'il ne pourra pas sortir de ce mouvement de la création où tout est condamné à vivre et à disparaître et ce au bout d'une année d'un cycle annuel le modèle qui est servi par nos sages est celui de Hanokh Hanokh est un sadique est un juste et Hanokh vit 365 ans 365 qui rappelle un cycle de la création qui va de toute germination nouvelle à la déchéance totale et puis on revient nous serait-ce celui-là le sort de l'humanité serait-ce celui-là le sort de l'homme non c'est pas le sadique de Hanokh qui est pris comme modèle Hanokh le modèle de Hanokh de l'homme fermé replié sur lui-même et aussi juste que soit sa vie il ne pourra jamais prétendre à accéder un monde futur un monde à venir et sera enterré dans ce cycle répétitif de la vie et de la mort or le texte nous dit que lorsque l'éternel donna ce signe à Caïn certains disent que c'était une corne une corne serait-ce celle de la défense ou serait-ce celle de l'intelligence humaine serait-ce celle d'une vision qui se situerait au-delà de sa propre perception des choses le texte est muet à ce sujet mais quand Caïn a eu cette assurance de la part de Dieu le texte nous dit Caïn est sorti de devant l'éternel ça veut dire sortir devant l'éternel c'est aussi une manière de dépasser sa faute de dépasser son péché de ne pas végéter sa déchéance et de vouloir oublier ignorer bon nous ne vivons pas 24 heures sur 24 avec Hachem nous ne vivons pas 24 heures sur 24 avec notre propre conscience c'est difficile parce que il y a beaucoup de temps mort dans notre vie et ces temps mort ce sont ceux qui mettent dans l'ombre oui certaines attitudes certains comportements qui ne sont pas toujours à notre honneur mais vivre devant le créateur avoir à rendre compte de ses méfaits c'est ne pas les minimiser c'est de pouvoir les intégrer dans un système de vie qui fait qu'on les dépasse et c'est ça aimer l'éternel bechol le vafra de tout son coeur bishnei et tsarekha de ses deux penchants bejetzer atov ou bejetzer ara avec le bon penchant et le mauvais penchant avec celui qui appelle la volonté qui commande de la raison et la volonté qui commande le désir bon et alors voyez chef be'er et snod alors à ce moment là on peut effectivement se complaire dans cette errance de la terre be'er et snod parce que là où nous nous trouvons nous ne changeons pas nous gardons les mêmes valeurs nous les transportons avec nous c'est ce bel s'installer s'installer à l'est d'éden à l'est d'éden c'est pouvoir remettre à jour tout ce que nous avons fait la vie avec une conscience avec avec la conscience d'aller de l'avant c'est ce que fait Kayin et en effet nous avons commencé le chapitre par Adam qui a connu sa femme maintenant c'est Kayin qui connaît sa femme un chapitre le chapitre de Evelle a été clôturé Kayin s'essaye dans une nouvelle vie mais s'essayer dans une nouvelle vie c'est à travers ses enfants qu'on le fait c'est c'est à travers eux que nous allons continuer ce que nous n'avons pas pu faire tout seul n'est-ce pas et paradoxalement ce fils qui est né ici à Kayin le le fils de Kayin il est boné il il est boné il construit une vie il construit une cité la famille s'élargit l'errance est virtuelle elle est plus dans le processus de la pensée que dans la matérialité de vie alors ça c'est le secret de Hanro c'est le secret de l'éducation c'est le secret d'un ben nous 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 avons jusqu'à présent on n'a pas vu le mot ben fils qui est dérivé du verbe bano construire pas du tout l'enfant n'est pas toujours un édificateur de la maison il n'est il n'est pas nécessairement un pâtisseur de la famille malheureusement quelquefois il peut même être un élément de déstabilisation un élément destructeur nous 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 ne trouverons le mot ben que plus tard mais c'est disons sans ce cet arôme de ben il est là dans cette volonté de construire une cité L'erreur, c'est de vouloir perpétuer sa vie à travers le nom de la cité, à travers les monuments. C'est de ne pas dépasser ce stade de la pierre et d'inscrire sa vie dans un autre temps. Et c'est la raison pour laquelle le texte nous dit Tous ces noms sont des noms négatifs. Ils affaiblissent la foi en un créateur. Ils ont mis de côté l'idée d'une volonté première dans la création. On me touche à elle, il y a l'âge d'être la mère. Et me touche à elle, a mis au monde la mère. On se demande pourquoi tous ces détails. N'est-ce pas ? La Torah par la suite, quand elle va étaler devant nous la succession des générations, elle va tout simplement dire, Ils ont eu des garçons et des filles. Et voilà, ils se sont multipliés de la sorte. Mais elle ne nous raconte pas leur histoire. Dans le cadre de cette première cellule familiale, on nous dit qu'il y a une déperdition de la foi, alors qu'au début, il y avait cette volonté à notre éducation. Mais pourquoi cette éducation a manqué son but ? C'est parce qu'elle s'est figée, focalisée uniquement sur le nom de la vie, de la cité, qui est celui des enfants. Alors, ils ont donné leur nom à des monuments. Alors, à quoi aboutissons-nous au bout de la sixième génération ? Parce que si on compte le nombre des enfants qui sont cités ici, la mère, en prenant Cain, nous sommes à la sixième génération, septième, veille de la septième génération. Enfin, voilà, la bigamie fait son apparition. Mais à quatre jours, on a donné une femme. Quand l'homme a réalisé la vaste famille, malheureusement, il a vulgarisé la banalité par la reconnaissance du statut de deux femmes. qui est là pour l'apparure, pour la beauté, pour la séduction. Veilleux, chez ma chenitzila est celle qui, effectivement, vit dans l'ombre des enfants de la famille nombreuse. à laquelle elle donne naissance. Ada et Tzila seraient-ils deux femmes différentes, ou deux femmes habitant une même femme ? et marquant une séparation entre la femme toute grâce, toute beauté, toute séduction et celle de la mère des familles. Une confusion pareille, elle est aussi disons porteuse d'une de cultures différentes, d'une civilisation qui que souligne que souligne le texte en passant parce que va-t-elle d'Ada ? Ada a mis au monde y aval. Remarquez comment on a essayé de tuer Abel, mais son nom revient à travers la descendance de Caïm. Yaval, Yuval, le frère de Yuval, c'est Yuval, et Tzila Gamhi. Et Tzila, elle aussi, a mis au monde un enfant. Bon, elle pouvait se permettre un seul. Tout va-t-il. Voyez, le mot de Hebe apparaît dans chacun des noms. Alors, l'un développe l'élevage, l'agriculture, l'autre développe Koltofeski Norvea ou Gav, la musique, l'art des instruments. Vitsi lagami, Yalda et tu valkaïn, et celle qui mettait de l'ombre. Alors, excusez-moi, là, j'ai fait une erreur parce que c'est Ada qui est, Tzila, c'est celle qui met de l'ombre, qui jette de l'ombre sur son mari par sa grâce, par sa beauté. Et Ada, c'est celle qui développe une famille nombreuse. Alors, Vitsi lagami, Yalda et tu valkaïn, mais là, elle est génératrice de violence, d'instrument de guerre. C'est celle qui affûte les armes en erin et en cuivre. et la sœur du tu valkaïn, ça met quelquefois l'épine, mais au monde une rose, c'est Naama, Naama qui sera la femme de Noé et on l'appelait Naama parce qu'elle était agréable dans ses voies, c'est-à-dire que dans un monde qui développe trois grandes cultures, la possibilité de récupération est plus du côté de la femme que de l'homme. Celle qui va à hot tu valkaïn Naama, celle qui va neutraliser en quelque sorte cette violence que tu valkaïn a développée pour se protéger, c'est Naama. Et alors que devient ce Lémer qui a légalisé la bigamie ? Voici qu'il est appelé à se justifier devant ses femmes à David Silla Shema An Koli à Da Silla écoutez ma voix n'est chez Lémer Prêtez l'oreille à ma parole Voilà que il revient sur le crime de son grand-père Kain et par inadvertance il a tué un petit enfant et ses femmes s'éloignent de lui il ne comprend pas si en fin de compte le les enfants qui viennent doivent être emportés par la violence humaine pourquoi mettre des enfants au monde maintenant il voudrait les convaincre de ne pas céder à la au désespoir si le c'est Kain est condamné à être vengé cette fois les mères seraient-ils 77 fois un verset qui est un peu fermé nous ne comprenons pas totalement mais c'était tout simplement pour dire que si Kain a bénéficié d'un sursis alors que il y avait véritablement une volonté au départ une raison de vouloir neutraliser son frère lui il n'a et c'était par confusion mais ceci ne peut pas échapper après ce moment où nous développons un monde d'armement alors le texte dit Adam réapparaît lui aussi il s'était condamné à ne plus avoir si en fin de compte c'est la famille est condamnée à l'échec et les frères à s'entretuer à quoi bon mais le mitrages nous dit qu'Adam a rencontré Caïn et lui a demandé comment a-t-il fait pour se justifier pour justifier son acte devant Dieu et pour échapper à à une grave sentence il lui a dit j'ai j'ai reconnu ma faute j'ai dit que oui c'est juste mon péché elle l'a rapporté mais je demande aujourd'hui à ce que me soit donné la possibilité de me refaire de me recréer alors quand Adam a entendu ça lui aussi il a dit ses enfants n'ont été que la conséquence désastreuse de du rejet du rejet de la responsabilité de ses actes sur sa femme sur ce magnifique cadeau d'Akadosh Walohu qui lui a donné pour l'assister ce manque de reconnaissance alors alors cette fois il a connu sa femme Vatelet Ben c'est la première fois que nous voyons ce mot cette fois il y a un fils ce ne ce ne sont plus tout simplement des et des rejetons ici Vatelet Ben Vatikra et Chimoshet et elle la plachet qui parce que c'est cette nouvelle semence qui va se substituer à Evel tué par son frère Caïn cette Orchet c'est une manière de contrecarrer cette notion de Evel qui était un temps soit plus négative et quand et quand Chimoshet a à son tour eu un fils on Chimoshet comme Yulat Ben Vatikra et Chimosh on l'appela Enosh Azuchal Likro Bechem Hachem alors on commença à invoquer le nom de Dieu ou autre interprétation à profaner le nom de Dieu nous reviendrons sur ce sur cette expression la semaine prochaine il va être attaché si vous avez des questions à poser avec plaisir je 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 Sous-titrage FR ?